Bonjour, bienvenue dans l'atelier. J'ai toujours dessiné, je ne me rappelle pas d'avoir jamais dessiné, et j'ai fait l'école des métiers d'art donc j'ai un diplôme de maître verrier donc j'ai fait du vitrail mais pas très très longtemps. Il n'y a pas de secret, ou plutôt le secret, la raison on pourrait dire, c'est la curiosité. La curiosité c'est-à-dire que raconter une histoire, qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse, que ce soit de la science-fiction, que ce soit de l'histoire, il faut que l'auteur lui-même se piège dans un univers cohérent, un univers vraisemblable. Et c'est cette recherche du vraisemblable qui m'amène à lire, qui m'amène à chercher, à trouver de l'iconographie, à trouver des témoins de l'époque, etc. Et qui me donne l'envie de me documenter et ensuite de partager ce que j'ai appris avec le lecteur. Alors pour les passagers du vent, rien que pour la petite fille Boicaïman, je crois qu'on avait fait le décompte de 350 à peu près. Pour les passagers, avant j'en avais déjà lu pas mal et là actuellement je retravaille sur une série et j'en suis déjà à plus de 150 ouvrages. J'ai du mal à rester longtemps sans voir la mer. Même quand j'habitais Paris, des fois j'allais manger des huîtres uniquement parce que la mer me manquait. Et bien je pense à des vacances lointaines où j'étais allé du côté de la Beau, les Pornichais, etc. Maintenant, les personnalités de Pornichais, je sais que Prévert, je crois, y est allé, etc. Mais je vais aussi pour découvrir, pour mieux connaître. Un festival, c'est une rencontre, c'est comme le lecteur, je veux dire. C'est une manière de rencontrer les lecteurs, de pouvoir parler avec eux. Autant je ne fais pas de dédicaces, mais en revanche, je suis toujours très content de parler avec les gens.